On est dans l'âme, parce que j'ai touché à la peinture, à l'architecture, donc initiation, au Beaux-Arts, à la musique classique. J'étais pianiste de bar, c'était la meilleure école pour un compositeur. J'ai touché à la photo. Pourquoi c'est la meilleure école pour un compositeur ? Parce qu'un pianiste de bar doit tout connaître. Tout savoir, tous les genres, tous les styles. Un dur métier, mais une superbe école. Combien de temps vous avez fait ça, pianiste de bar ? 5-6 ans. Votre père était pianiste ? Oui, il était pianiste dans les boîtes de nuit. C'était beaucoup dur. Il accompagnait les chanteurs, ou il avait un récitat ? Non, il accompagnait les chanteurs, et aussi les attractions. Sinon, puis il devait passer, si on lui demandait la Rhapsody in Blue, tout à l'heure, Chouin était obligé de bar, tout à l'heure, c'est ça. Très dur métier. Donc chez vous, on entendait tout le temps de la musique, finalement ? Mon initiation vient de mes premiers mois de dansement, parce que j'écoutais toujours mon père. J'ai toujours écouté chaque jour mon père au piano, qui jouait pour son plaisir du classique. C'est lui qui vous a appris au début à jouer du piano ? Ah oui, le mouchoir, oui. Non, j'étais debout, il me gueulait dans l'oreille. Je faisais des fausses notes, mais j'avais mon mouchoir à gauche du clavier, et sa fille était toujours en arme. Ah oui ? Il était dur, comme professeur ? Non, je devais être un bécis quelque part, un crétin quelque part. C'est vrai que vous étiez très mignon quand vous étiez bébé ? Oui. Non, jusqu'à 90, après ça, c'est... C'est une gueule. C'est pas une sale gueule, une gueule. Oh non, mais ça, je regardais des vieux disques, donc sur lesquels il y a de vieilles photos, enfin, vieux, on parle de 25 ou 30 ans. D'anciennes photos. D'anciennes, pardon. Voilà, jusqu'à 10 ans. J'ai un puriste, quoi. Oui. Sûrement, oui, allez-y. Et vous étiez pas mal, vous avez toujours voulu nous faire croire que vous étiez laid, parce que ça faisait un genre... Vous n'êtes pas franchement laid, en tout cas. Non, maintenant, j'ai une belle gueule. Quoique, les filles aimaient ça. Elles aimaient peut-être mieux votre arme ou votre corps. Ça y est, alors, continuez dans les cochonneries. Mais pas du tout, enfin. Bon, alors, on en était à l'artiste. Donc, vous dites, oui, je suis un artiste. Oui, j'ai aussi... Bon, j'ai clairement... Deux, non ? Je me connais mieux que vous me connaissez, car... Je connais des détails sur vous qui sont assez personnels. C'est terrible. Vous parlez beaucoup, hein. Hein ? Et puis, j'ai touché, donc, à la caméra. J'ai fait deux films. Je vais en faire un troisième. Je ne peux pas dire. C'est ça, mais ça risque d'être... Avec Charlotte ? Charlotte et Christophe Lambert. J'adore Christophe Lambert. Moi aussi, on est deux, au moins, là-dessus. Ouais, ouais, mais pour moi, là, pour ce film. Bah oui, ça, c'est... Vous vous attendrez, hein ? Je peux d'espoir, je vais vous dire tout de suite. Je ne sais pas. Je ne peux pas venir. C'est pas pour moi. Oui, il est venu l'été dernier. Eh bien, vous aurez votre chance. Il a très beaux yeux. Oui, un drôle de regard. Non, non, il va vraiment dégommer. Ça va être le premier qui va le percer en Amérique. Le premier Français. Après... Maurice Chevalier. Édith Piaf, quoi. À quoi sert un artiste dans la société ? À rien. Bon, ça, c'est pas vrai. C'est une réponse facile. Ça sert à rien, c'est inutile. Mais j'ai le culte de l'inutile. Vous travaillez drôlement fort pour quelqu'un qui a le culte de l'inutile, quand même. Oui, mais c'est pour me survivre. Pour ne pas me péter rien. Je veux dire, il y a quelqu'un, frère. Parce qu'il y a un... Attends, j'ai... Salut. C'est mon, j'aime les glaçons. Oui. Il fait froid, hein ? Oui, on claque des dents. Non, c'est pas le bruit des glaçons, c'est le bruit des dents qui claques. Bon. Oui, je travaille. Non, non, mais pourquoi... On met très vite. Dans le stress. Oui. Sinon, j'ai... Pas pour tout. Vous avez de l'amour encore ? Non, pas du tout. Vous avez de l'amour dans le stress ? Je ne m'en parlerai pas. Non, non, mais quand vous écrivez un livre, ça ne s'est pas fait comme ça en deux secondes. Quand vous préparez un film non plus, il n'y a que la chanson. Il y a des chansons stressées. Stressées dans les derniers jours. Vous êtes un mauvais exemple pour nos enfants, parce que vous leur apprenez finalement que ça réussit très bien quand on se donne très peu de mal. Ou alors c'est ce que vous voulez nous faire croire ? Non, j'ai une technique certaine de par mon métier, le parcours que j'ai fait. C'est pour ça que je peux aller très vite. C'est dangereux, hein, pour vous ? C'est dangereux en ce sens que les séances sont commandées. Les musiciens, soit quand j'étais en Jamaïque, soit quand j'étais à Londres, soit quand j'étais à New York. C'est tout ça. Il y a beaucoup d'argent en jeu sur moi. Et le boss me dit toujours, vous êtes prêts ? J'ai dit oui, oui, tout est écrit, mais c'est faux. J'ai rien. On va écouter Jane Birking dans une chanson qui s'appelle Croix. À la petite anglaise. Ah, attention, ça. Alors ça, une nuit blanche, elle était à Rome. Je n'avais pas un mot. Je savais qu'elle enregistrait le lendemain. C'est un des plus beaux textes que j'ai jamais fait. Il est évident que c'était une chanson très douloureuse. Je ne sais pas, je n'ai plus rien. Pour la première fois, parce que ça implique la rupture avec moi, ça implique beaucoup de choses entre nous. Et le texte, je l'étais l'excès à Rome. Alors, on a l'impression que c'est chiadé, que c'est très travaillé. C'est sorti. J'avais voulu des rimes en Andres. J'aimais les rimes rares. Je déteste les rimes en A, Jouerre. Ou les rimes en Nex. C'est difficile, sous aucun prétexte. Flex. Nex. Nex. Etc. Etc. Ah oui, du fait. On écoute quoi, Gene? On va écouter Gene. Qui m'a quitté, salope. Quoi ? Notre amour fou ne resterait qu'au décembre. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour décembre. Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la corde pour te pendre. Est-ce que tu ne vaux pas la corde pour te pendre ? Je ne vaux pas la corde pour me dire. Je ne vaux pas la corde pour te pendre. Soit, me dit en façon, j'ai beaucoup à apprendre Si j'aime bien sûr de comprendre Ah, oh cruel, comme en duel Douze et douze, si tu as le choix des armes Où c'est lui qui est l'armée Pense-y, pense-y Et qu'on soit que c'est un amour, un avis Quoi ? Notre amour ne resterait que décembre Moi, j'aimerais que elle s'arrête pour décembre Toi, tu préfères mourir que de te rendre Va donc savoir, va comprendre Ah, oh cruel, comme en duel Douze et douze, si tu as le choix des armes Où c'est lui dès la rue Pense-y, pense-y Et qu'on soit que c'est un amour, un avis Toi, tu préfères mourir que de te rendre Va savoir, va comprendre Va savoir, va comprendre Quoi ? Notre amour ne resterait que décembre Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour décembre Toi, tu me dis que tu ne vaux pas la côte Moi, j'aurais aucune chance de chanter du Gainsbourg Je n'ai pas la voix, c'est fine Mais vous faites exprès de les faire monter comme ça très haut De façon à ce qu'il n'y ait plus qu'un souffle Qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites chanter les femmes La liste est longue, BG de Gréco-Régine, Clarke-France-Galle Catherine de Neuve Anna... Karina... Mireille Dark... Elle est mignonne, c'était beau ça J'en ai sauté quelques-unes, mais je ne vous dirai pas lesquelles Je ne vous demanderai même pas Je ne vous demanderai même pas Il y en a un paquet Diane Dufresne aussi, dont on écoutera tout à l'heure Une chanson nouvelle qui est assez belle d'ailleurs Qui s'appelle Les deux sous chics Ah... Ah oui, c'est Charlevoix qui m'a fait écouter Oui Et puis, bien d'autres On a l'impression qu'il y a comme un type de femme Qui serait, mis à part Régine Qui serait susceptible de vous chanter C'est la plus grosse commune de France Oh, quelle horreur C'est pas de moi On ne lui dira pas Si, elle a fait un procès Le mec qui a écrit ça N'empêche que... Elle a perdu Elle a perdu Elle a perdu ? Oui, puisque c'était vrai Je vous raconte Je m'accopie Et je trouve qu'elle vous chante fort bien Je lui ai fait une de mes plus belles chansons Il faut déconner Les petits papiers Alors ça, c'est magnifique C'était très dur à écrire Et c'est tout Parce que vous voyez, finalement On s'arrête souvent sur Bon, et vos images au pluriel Et patati patata Mais on oublie d'écouter les textes Avec plus d'attention C'est dommage Mais ça viendra Quand j'aurai cassé ma pipe On s'aperçoit vraiment Que j'étais un grand... Un grand hyaluriciste Bah ouh mais enfin Je veux dire, c'est pas... Enfin je veux pas... Ça servira à rien Bah c'est ça, pour vous Parce qu'il y a un mec On lui a dit On lui pose la question Vous pensez que Vous allez passer la postérité ? Il a répondu Je lui dis Mais qu'est-ce que la postérité a fait pour moi ? C'est pas dégueulasse Et bien je sais plus qui c'est Qu'est-ce qui vous tient comme ça ? Vous êtes infatigable Ah... Spidery Les abus Non non ça ça vous aide à tenir Mais qu'est-ce qui vous tient ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous fait avancer sans arrêt ? Vous avez fait le casino de Paris Bon... Oui je n'y avais pas besoin Absolument pas besoin C'est pour le plaisir C'est pas non plus facile de monter sur une scène De tenir pendant des heures Bon c'est pas évident Non C'est beaucoup de travail Vous pourriez maintenant vous reposer tranquillement Avec tous les droits d'auteur que vous touchez Vous pourriez aller à la pêche à la ligne Ah non Ah non J'ai vu bien du poisson mais dans mon assiette On va aller chercher Non non mais c'est ça Qu'est-ce qui vous pousse comme ça sans arrêt ? D'être... le stress C'est la vie C'est la vie d'un artiste C'est de créer une création Pourtant vous dites que ça sert à rien Alors le constat est quand même douloureux non ? Oui Je ne lui ai jamais dit que j'étais un garçon à l'heure Je ne cherche pas le bonheur Ce n'est pas dans mon objectif Qu'est-ce que vous cherchez alors ? Si je le savais Vous en avez une petite idée quand même Non ? Non vraiment je vis... Je suis un sursis... Je suis un sursis Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ?